de couper Dinou. Alors moi, on connaît plus ou moins l'histoire d'Arafat parce que c'était une grande star ici, mais Apoutchou Nationale et Zéna, moi j'ai envie de savoir quel enfant ils étaient. Exactement. Elle est comment, Alissa, à la maison ? À la maison, c'est une enfant personnelle, très gentille. Est-ce que la célébrité ne lui est pas montée à la tête ? Non, 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 non. Même pas du tout, même pas. Quand on va au village, avec tout le monde, elle prépare. En tout cas, c'est la joie. En tout cas, elle aime préparer. Si, c'est un petit, c'est ça. Elle aime vous ? Elle aime vous ? Ses amis de classe, partout est passé. Mais on dit que quand les gens préparent, c'est pas quand les gens qui aiment trop se montrer, qu'ils préparent, c'est pas tout. Est-ce que elles... Surtout, je vais mettre photos, photos de cuisine, là. Mais est-ce que c'est d'où ? Moi, je suis un cordon bleu. Aïe ! Non, mais il ne faut pas regarder l'apparence et puis dire, une personne, ça ne peut pas préparer. Parce que même si tu me regardes, elle me dit, mais c'est dedans. Moi, j'ai pile foutu. Ma fille s'est pile et foutu. On apprend très vite à préparer. C'est très bien. Donc, elle ne peut pas très, très, très bien. Quand ça ne va pas aller au moment, il y a une chose, je ne comprends pas. Je lui explique au téléphone et puis elle fait, voilà. Magnifique. Et Aboudjou, quel genre d'enfant il est, comme déjà dit ? Stéphane a toujours été timide. Ah bon ? Stéphane le fait. Elle en a dit un. Il a toujours été timide. Et jusqu'à aujourd'hui, il est timide. S'il est devant son truc-là de Facebook-là, une fois qu'il éteint son téléphone, il devient une autre personne. Parce qu'il faut, il bègue un peu depuis son enfance. Donc, du coup, il n'aime pas parler. Il est chambre au salon ou qu'il a sa télévision dans sa chambre, il est toujours enfermé. Donc, il n'a jamais... C'est ça, ça m'a surpris de le voir au fait sur Facebook en train de faire des lives. Ça n'a jamais été... Même quand je suis allée en France, il est fini. Je fais causer avec lui l'entrée. Il dit, maman, il faut attendre. Après, il va se coucher, il revient. Il ne le bavarde pas. Mais sa fiancée se plaint toujours. Stéphane, mais il est toujours à la maison, mais il ne parle pas, il ne dit rien. Il n'a une autre chose d'informations. Ça, c'est une vraie information. Elle me dit, maman, mais on ne discute pas. Quand sa femme dit, sa fiancée dit quelque chose, il doit faire comme ce que tu veux. Il n'aime pas parler, il n'aime pas déranger. Est-ce qu'Arafat était pareil ? Il paraît qu'il était timide aussi. Arafat, en fait, j'aime l'appeler Ange Titier, il était quelqu'un qui était très renfermé. Il ne parle pas beaucoup. Quand il est à la maison, il est soit dans son studio, il est tout le temps en train de chercher... En fait, ils ont deux visages. Ils ont deux visages. Un artiste a trois personnalités. Il y a le côté enfant, il y a le côté amoureux. Parce qu'ils ont leur côté aussi, quand c'est avec leur femme, leur copine, tu ne les reconnais pas ? Et puis, ils ont leur côté artististe. Parce que, moi, des fois, ils m'appellent comme ça. Maman, oui. Maman, pardon, viens me faire la cuisine. J'en ai marre de ce que... J'en ai marre de manger. Ta nourriture me manque. Donc, je retrouve mon petit garçon. Oui, c'est ça. C'est vrai. Qui était petit. Et quand je viens, je prépare la maison. Il dit, non, viens préparer. Des fois, je dis, non, maman, je vais prendre mon âge. Il dit, non, pourquoi tu vas prendre ton âge ? Tu m'as trop nourri pour que je sois jusqu'à ce que je suis. C'est bon, ça. On laisse-moi t'envoyer de l'argent. Tu vas au marché, puis tu me fais... Il a mis le poulet au citron et à la moutarde. Il faut qu'on goûte ça. Le poulet au citron. Je prépare mon enfant. On peut... On faisait des gâte-câte, lui et moi. De toute façon, on se moque. Moi aussi, j'ai moulu le verso. Un jour, on a fait gâte-câte. Il dit, ah, Didier, on va faire gâte-gâte. Il dit, maman... Je lui dis, il faut commencer. Il dit, maman, ton caca poursuit voler. Je lui dis, je n'aime pas ça. Il dit, je n'aime pas ça. Yasmine brûle. On joue à Wale et à tes fesses. Il dit, maman, c'est bon. Donc, il y avait ça. Et cette complicité-là me manquait. Mais il y a des moments, quand le succès arrive, c'est les paroles un peu transcendent qui viennent. Tu fais un reproche. Une fois, j'ai fait un truc. Je suis arrivé, je l'ai appelé Anjo. Dans sa maison. Il avait reçu des... Des amis. Des amis, des producteurs. Il n'a rien dit. Mais dès que... Ils sont partis. Ils ont bougé un peu. Il dit, il avait... Je ne m'appelle plus Anjo. Je ne veux pas qu'on connaisse mon petit nom. Mais d'une manière... Moi, je t'appelle comme ça. C'est tous les enfants, ça. C'est tous les enfants. Je dis, ah, c'est ta manière. Ça commence à... Non, non, ça commence comme ça. On va les...